Bonjour, présentation en avant-première de Léwa qui est en train de téter, c'est le bébé zèvre du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Dernièrement, il y a eu trois nouvelles naissances, le bébé zèvre mais aussi un bébé singe et un oiseau pas comme les autres. Les internautes ont voté, le bébé zèvre a désormais un prénom ? Léwa, du nom de la réserve au Kenya où nous soutenons le projet de conservation pour cette espèce très menacée. Comment se porte-t-elle Léwa ? Léwa va très bien, depuis quelques semaines maintenant, elle sort avec aussi Zaira, notre autre femelle zèbre, et quand la température le permet, elle est visible des visiteurs dans l'enclos principal des zèbres. Il y a le bébé zèbre mais il y a aussi le cercopithèque de Lust ? C'est ça, au cœur de la singerie on a un groupe prolifique, les cercopithèques de Lust, qui sont une espèce vulnérable et donc on a vu naître un petit il y a un peu moins d'un mois qui est encore fermement accroché aux ventes de sa mère et qui prendra son indépendance petit à petit. Autre naissance, le bébé cassoar, qu'est-ce que c'est un cassoar ? Le cassoar est un proche-parent des autruches et des émeux de Nouvelle-Guinée. C'est notre première naissance de cassoar, élevée par son père, puisque chez les cassoars la femelle ne s'occupe en rien de l'élevage des petits, le mâle couvre les œufs et s'occupe des petits pendant presque 18 mois. Ces trois naissances sont de bonnes nouvelles pour le zoo mais aussi pour ses espèces ? Toutes les naissances sont des bonnes nouvelles mais quand il s'agit d'espèces menacées, on est encore plus content. Ce sont trois espèces qui font partie des programmes d'élevage européens auxquels le parc zoologique et botanique de Mulhouse participe. Les nouvelles naissances, une bonne raison pour venir ou revenir au parc et faire la connaissance de les oies et les autres. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada